Musique Musique Et tout le monde j'espère que vous allez bien Et bien plus dans cette nouvelle vidéo Nouveau vlogmas numéro 8 Je crois Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 17 décembre Il est 10h23 Je suis censée partir dans 35 minutes A la fac Malheureusement hier il s'est passé une petite merna Il faut que j'aille voir mon médecin Je sais pas si j'y vais ce matin Je suis un peu malade depuis 3-4 semaines Maintenant j'ai hyper mal à la gorge J'ai le désert de sa hara au niveau de ma gorge Malheureusement c'est pas un virus On peut pas le traiter avec des antibiotiques Mais c'est extrêmement gonflant, je n'en peux plus Donc je bois mon petit café dans ma tasse magnifique Je la trouve trop bignonne Elle vient de chez Primark je pense Comme la dernière fois Je vais manger un petit peu Et après on verra pour le programme On va ouvrir le calendrier de la vente Donc voilà Allez c'est parti pour cette petite journée Bon alors changement de plan Je vais appeler le médecin J'espère qu'ils vont répondre Je vais pas aller à la fac aujourd'hui J'ai beaucoup trop de travail à faire Donc je vais pas aller en droit On devait tous se rejoindre cette après-midi Mais il y en a plein qui ne peuvent pas Et en fait c'est les gens qui ne peuvent pas C'est ceux qui ont fait le code hier Et du coup on a besoin d'eux pour finir le powerpoint Parce que sans leur donner On peut pas le faire J'espère que demain ils pourront être dispo Et pouvoir faire ça Moi demain je suis pas du tout dispo Donc j'espère que tout va être bouclé assez rapidement Genre demain ça soit fait Je vais appeler le centre médical Je vais vous montrer les achats chez In J'ai trop hâte de vous montrer les petits articles Que j'ai pris pour la fille de mes voisins C'est tellement mignon On va faire la calendrier de l'avant On va travailler sur le Mac Là j'ai refait ma miniature pour la vidéo d'hier Pour vous du coup Et c'est parti Allez je vais les appeler Oui bonjour Excusez-moi de vous déranger J'ai eu un petit problème avec ma sécurité sociale Ils ont perdu mon arrêt de travail Le volet 1 et 2 du mois de septembre Et j'aimerais savoir s'ils pourraient me faire un duplicata Pour que je puisse l'envoyer à ma sécu Du coup pour être indemnisée Non pas du tout C'est pour ça que je vous appelle Merci En fait c'est la sécurité sociale Qui n'a perdu le volet 1 et 2 De mon arrêt initial Mon arrêt de travail initial Et donc toutes mes prolongations d'arrêt Juste après ça Et bien elles sont caduques Donc j'ai pas d'indemnité c'est pour ça Il faut que je renvoie ça assez rapidement A partir de 10h Ok bah je serai là à partir de 10h Merci beaucoup en tout cas Au revoir bonne journée Bon courage Je ne suis pas là à partir de 10h Je suis en contrôle de sport Génial Merde j'ai allumé la télé Du coup bah demain Demain c'est un peu la merde Peut-être j'irai à vers 16h Parce que bah j'ai des rendez-vous médicaux demain Bon déjà elle m'a pas dit que c'était pas possible Donc ça veut dire que c'est possible Demain attendez ma to-do list Une journée t'as peur Demain je vais chez le psy Je crois qu'il est pas prêt là Il va dire c'est quoi ce bordel Elisa Alors demain j'ai contrôle de sport J'ai psycho à 15h Bon et bien écoutez ça c'est fait Je vais ouvrir le calendrier de l'Avent Ça fait 7 minutes que je parle Je n'en peux plus Pour le calendrier de l'Avent Pour Mlle Bio J'ai reçu une mousse nettoyante De la marque Novexpert Donc c'est une mousse 100% d'ingrédients d'origine naturelle C'est vegan J'aime beaucoup les mousses moi nettoyantes Je trouve ça très agréable Yes style j'ai reçu un sérum Au propolis et au niacinamide Ça je crois que je l'ai déjà Donc ça m'en fera un de plus J'adore le sérum Pour My Muesli J'ai reçu un chocolat creamy shock J'ai reçu un porridge Chocolat je crois que c'est myrtille, cassis Je sais plus Ritual j'ai eu un truc pour les hommes Voilà donc bon ça ça sera pour Un de mes potes quand il viendra se doucher à la maison Et je suis trop contente Pour typologie J'ai reçu une huile à lèvres Une huile de jojoba Et en vitamine E Et c'est violet prune Donc trop contente on va tester ça tout à l'heure Donc là je vais aller me préparer Je vais essayer de me faire une petite beauté Pour essayer de ressembler à quelque chose Vous me voyez toujours dans des étapes impossibles Mais bon c'est ça les bug masses Et je vais vous faire le haul chez In J'ai trop hâte de vous montrer mes petits articles Oh là là c'est trop mignon Vous n'êtes pas prêts Franchement ce petit spot unboxing là Il est plutôt pas mal J'ai mis l'huile à lèvres De chez Typologie Franchement je trouve ça trop beau Alors c'est pas prune C'est plus glossy J'adore C'est hyper confortable Je vais vous montrer les articles de chez Shein Vous avez toujours mon code promo Je crois Où je vous mettrai juste Tout est en barre d'info Les liens sont en barre d'info N'hésitez pas à les checker Donc c'est une vidéo en collaboration avec Shein Je suis trop contente de tout ce que j'ai trouvé Pour les bébés et tout Franchement c'est trop mignon Il a trouvé des petites robes pull J'ai trouvé quelques robes de soirée Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça Alors on va commencer par les robes de soirée Un petit peu what the fuck J'ai trouvé cette petite robe verte Vraiment trop mignonne Donc sur les vidéos vous allez voir Ma cuillote J'ai pas mis de string J'ai eu la flemme de changer ça Donc j'ai pris une petite robe Alors à la caméra ça parait vachement plus vert Flash En fait c'est plus vert sapin Donc je l'aime beaucoup J'aime beaucoup en fait le petit fronçot au niveau des fesses Les petits trucs dénudés Je trouve ça très 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 joli Ensuite la prochaine robe C'est une robe rose un peu Ah bon je pense que vous avez capté la matière Avec des élastiques Vous savez ceux qui ont une forte poitrine Ne l'achetez pas en taille S Achetez-la en taille L Parce que même moi Avec une petite poitrine J'étais un petit peu serrée Ensuite ça c'était vraiment Un délire Je peux pas vous expliquer Parce que c'est très compliqué à expliquer Mais j'ai pris cette combinaison Alors c'est une combinaison Qu'on met avec des sous-vêtements assez spéciaux Donc oui quand tu portes ce genre de combinaison Tu as des sous-vêtements Je préfère le préciser C'est un string assez haut En fait qui se porte assez haut Et là moi j'avais pas ce string là Mais en fait c'est une combinaison Et je trouve ça super sexy Le côté dénudé au niveau des jambes Ça montre vraiment bien les hanches de la femme Je trouve ça très 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 joli Niveau poitrine c'est parfait Franchement j'adore cette combinaison Elle est incroyable Et donc un jour je la porterai Je vous montrerai ça sur Instagram Ensuite pour les trucs un peu plus lambda J'ai trouvé des robes pull Assez sympathiques Donc la première c'est celle-ci C'est un petit bleu trop beau J'aime beaucoup Et la matière est vraiment incroyable Elle est toute douce Toute soupe Elle est vraiment trop jolie Donc c'est pas une robe qui tient chaud Mais franchement j'aime beaucoup Ensuite une autre robe pull Ça je vais vous les montrer J'ai la même avec ma soeur Donc c'est celle-ci Je l'ai prise aussi en noir Et là je l'ai prise en beige Ils disent sur le site que c'est kaki Mais alors pas du tout C'est beige Donc voilà pour la robe Un petit peu grande Pourtant je l'ai prise en taille S Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu grande Par contre la robe noire Je crois que c'est la même C'est beaucoup plus ajustée Donc ça c'est la robe noire Trop 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 jolie J'aime beaucoup Voilà j'avais pas de robe noire pull Donc là c'est chose faite J'ai pris aussi celle-là de robe Une matière un peu plus pilou pilou Et je sais pas si vous allez voir Mais il y a différentes couleurs Vous voyez c'est pas beige C'est en même temps Il y a toutes les couleurs Il y a du rose et tout Malheureusement il y a un peu transparente Je crois qu'on voit ma culotte Donc ça c'est un peu problématique Je mettrais quelque chose en dessous Mais c'est vrai c'est un peu chiant quoi Mais c'est l'effet tricoté en fait J'ai super mal à la gorge Je n'en peux plus J'ai du mal à respirer C'est horrible d'avoir ce désert de Sahara Là juste là C'est horrible Ensuite une autre robe pull verte Elle est vraiment trop belle celle-là J'aime beaucoup J'avais pas de robe pull verte Et là bah c'est chose faite du coup Et j'aime bien ces petits détails Je trouve ça vraiment très 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 joli Ensuite j'ai repris ce pantalon-là Je l'ai déjà en terracotta Et je l'ai pris en blanc Je vous ai pas montré à la caméra Si ça vous donnez Parce que je vous l'ai montré dans le dernier haul Mais c'est un pantalon taille haute Avec fluide en fait comme ça Le problème c'est que pour ce genre de pantalon C'est toujours large au niveau de la taille Donc à chaque fois il faut que je le Soit je mette un pull en intérieur Pour que ça maintienne Ou alors il faut que je le retouche Mais j'aimerais bien le faire assez rapidement Parce que j'aime beaucoup ce genre de pantalon Je trouve ça trop beau Ensuite pour tout ce qui est pantalon J'ai pris ça C'est des pantalons de pyjama Donc c'était un lot de trois Donc j'ai pris celui-ci C'est des pantalons assez basiques La qualité est plutôt pas mal Et j'ai pris aussi ça Basique aussi Trop trop beau J'ai pris aussi celui-là Donc ça vraiment je peux les mettre toute l'année Moi j'adore ce genre de pantalon Je trouve ça vraiment trop beau Trop chill Pour la fille de mes voisins Pour son anniversaire Je l'ai un peu pour rigater Je chiale J'ai pris un petit manteau Donc je trouve ça trop mignon C'est un petit manteau comme ceci A l'intérieur c'est tout moutmout C'est trop beau Et j'espère que ça va leur plaire Vraiment Après j'avais montré un petit peu ça à ma voisine Elle avait bien aimé Mais j'espère qu'elle n'a pas dit qu'elle aimait bien Juste pour faire style J'ai pris un pull Alors ça ma voisine elle savait pas trop si les pulls étaient bien sur Chine Donc je lui en ai pris un au cas où Parce qu'elle avait peur que ça gratte La matière gratte Et là celui-ci Enfin j'ai pas l'impression qu'il gratte C'est tout doux Il est trop mignon Donc voilà un petit C'est trop mignon putain J'espère que ça va lui aller J'ai trouvé aussi ça Et je trouve ça magnifique Je veux le même C'est un petit bonnet comme ça Avec des petits trucs de rennes Je trouve ça trop mignon Et en fait l'intérieur est vraiment bien fait C'est un effet un petit peu pull Souhait Et c'est super épais Franchement je suis trop contente C'est trop mignon avec des petites oreilles là Comme ça C'est vraiment j'adore Ensuite ma voisine elle allait kiffer sur ce bonnet là Donc je lui ai pris C'est un petit bonnet avec des pompons Voilà comme ceci Par contre j'aime pas trop la finition derrière Il y a la couture comme ça Je trouve pas ça très joli Ensuite j'ai pris des chaussures pour elle C'est pas des chaussures de marche C'est des chaussures Par exemple quand elle a la poussette Ou voilà ce genre de choses Je trouve ça encore une fois Trop mignon Donc c'est des petits chaussons Comme ceci Avec des Voilà des petites Je trouve ça trop mignon Si elle aime pas dans tous les cas Je sais à qui je vais donner Les vêtements qu'elle aime pas Je trouve ça vraiment trop mignon En plus c'est vraiment pas cher sur Chine J'ai pris aussi des petites boots blanches Comme ça Je sais pas si elle va kiffer Mais au cas où Voilà J'ai pris en taille 20 A chaque fois Je crois qu'elle met du 19 Je suis pas sûre Donc voilà avec des petits trucs moumoutes J'étais pas très fan de la moumoutes Sur la photo ça paraît un peu mieux Mais voilà Ça peut faire l'affaire Si elle a besoin J'ai pris ça Elle l'aimait bien sur Chine Ces petites boots là Donc je lui ai pris J'ai pris en taille 20 aussi Et j'aime trop parce qu'en dessous Il y a des petites traces là Comme ça je pense que c'est trop mignon Et donc à l'intérieur C'est moutmoutes aussi Voilà tout est moutmoutes Voilà elle l'aimait bien Donc je lui ai pris Ah oui J'ai pris aussi des chaussettes Donc c'est des chaussettes Comme ceci Avec un petit chat J'aime trop Et en dessous Vous savez c'est anti-dérapant Donc c'est plutôt pas mal Ces chaussettes là Elles étaient vraiment pas très chers Je crois que c'était un euro et quelques Donc franchement Pour des petites idées cadeaux Comme ça Pour les gosses Et les petits trucs comme ça Je les ai vu à Jiffy C'était quasiment les mêmes Bon ils étaient un peu plus cheap À Jiffy que sur Chine Mais bon j'espère que ça lui plaira Et pour le kiff ultime Je lui ai pris ça Par contre les chaussettes Elles ont l'air vraiment très grandes Donc je sais pas Et c'est 100% coton Ah c'est entre 1 et 2 ans Je crois que ça va être trop grand Mais c'est des chaussettes Comme ça de Noël Mais ça paraît vraiment très très grand Donc je sais pas du tout Si ça va aller C'est juste pour le kiff Parce que vraiment j'adore ça Je trouve ça tellement kitsch Donc je vais prêter Ensuite pour moi J'ai pris des conneries de Patrick Je vais pas vous dire pour l'instant Ce que c'est Bon vous aurez le lien en barre d'infos Donc vous allez deviner Mais voilà C'est plutôt très utile Pour les célibataires surtout Ensuite j'ai pris ça Pour moi C'est des sangles C'est ce que je vous avais dit La dernière fois C'est des sangles en fait Que tu mets au niveau de tes cuisses Et en fait ça Pardon Ça maintient les cuissardes Donc voilà ils font ça sur Chine Je trouve ça plutôt pas mal Donc si ça fonctionne Bah écoutez on va installer ça Sinon je mettrais des grosses chaussettes Le truc ultime J'ai pris enfin Il m'en fallait un Petit truc comme ça Polaire La pilou pilou Avec Un panda J'adore Donc trop trop bien J'en avais pas de ça J'avais pas du tout Je voulais encore mon air pour Noël Et puis j'ai vu celui-là sur Chine Et je l'ai trouvé assez mignon Mais voilà en tout cas Pour les achats Chine Donc je vous mettrai le lien En barre d'infos Avec le code promo N'oubliez pas N'hésitez pas à aller le checker Mais vraiment pour les petits C'est trop mignon Bon j'ai vraiment Très très mal à la gorge Je n'en peux plus Donc on va essayer de prendre Une bonne cuillère de miel Il n'y a rien qui passe Je crois que je vais devoir Que j'enlève mes Mes amygdales J'en peux plus Je me suis fait un petit thé Avec thé citron C'est celui-là Je crois que c'est celui De chez Lidl Je suis pas sûre Avec une grosse cuillère de miel J'ai trop mal Il faut que je me mette au montage Du TikTok Entre guillemets Enfin plutôt de mon réel De Noël Donc l'avant après Donc je vais faire ça Je vais vous le poster sur TikTok aussi Avec une petite vidéo aussi De prince en train de jouer Avec les champignons Je vais faire ça N'hésitez pas à me rejoindre Sur mon Instagram C'est Elisabrthoff Et mon TikTok C'est la même chose Je crois Il faut que je finisse aussi Mon anglais Et que je commence à avoir Pour Walking Dead Pour les vidéos et tout Pour que je commence Un petit peu à avancer Bref c'est parti On va passer une journée Je pense Sur l'ordinateur Ça me fait chier Parce qu'il fait beau aujourd'hui La luminosité Elle est bien Je suis contente Il y a du soleil Enfin Mais ouais Il faut travailler Vous avez pas vu mon chacha aujourd'hui ? Mon cœur T'as pas dit bonjour ? Tes petites pattes Je crois que t'as encore Fait tomber La balle de basket En dessous du canapé Parce que je ne la vois plus Moins sauce Je sais pas quelle heure il est Oh putain Je pense que vous le voyez à ma tête Mais j'ai archi dormi J'ai dormi 2h30 Ah il est 15h moins le quart Oh la vache J'ai eu le temps de monter Ma vidéo Pour le petit réel Donc n'hésitez pas Allez checker C'est sur mon Instagram J'ai voulu le mettre sur TikTok Mais je comprends rien Je comprends rien Ça va pas marcher Parce qu'il y a les droits d'auteur Mais j'aimerais bien mettre la musique de Maria Kari Sauf que C'est qu'une partie de la chanson Qu'on peut utiliser Enfin je comprends rien Du coup ça m'énerve Du coup j'ai pas fait Je l'ai supprimé Ça m'a saoulée Donc je mettrai je pense La petite vidéo de Prince En train de faire des conneries Comme d'habitude Voilà donc j'ai fait ça sur Instagram Je vais peut-être vous montrer Un mini extrait Genre vraiment mini mini Pour que vous puissiez voir un petit peu Et aller checker Et aller commenter Likeer Partager Ça serait trop trop cool Mon Instagram C'est elisabrtoff Donc il y a Prince En fait Alors vraiment c'était n'importe quoi Pendant deux heures et demie Quand on a dormi Prince était sous la couverture Du coup je l'ai tout fait Un minimum J'ai fait des rêves Extrêmement bizarres Je n'ai jamais vu ça de ma vie J'ai eu chaud en plus Rien ne va aujourd'hui Et je me suis fait réveiller Par le soleil Pour une fois qu'aujourd'hui Il fait beau Moi je fais que dormir J'en peux plus J'en ai marre J'ai montré à mon père Et à ma belle-mère Et à ma soeur La décoration Donc le réel Et ils ont trop crié On se dit C'est super beau et tout Mon thé est froid Bien évidemment Parce que ça fait deux heures Que je dors comme une grosse loutre Donc on va réchauffer le thé On va enlever aussi Une cuillère C'est pas ouf On est d'accord Ah il est beau mon corps J'aime trop ma tasse Vraiment je suis fan de ma tasse Je ne sais pas si je vous l'ai montré Mais oui je vous l'ai montré J'aime trop C'est bien de chez Maisons du Monde J'aimerais bien aller faire Les petits magasins de Noël Et tout Et dessus je le fais avec ma soeur Ma soeur n'est pas là Je suis ravie J'aimerais bien faire les petits magasins de Noël Quand ? Bah pas le week-end Parce que le week-end ça va être Ça va être folclos Pas jeudi Parce que Ah si jeudi j'aimerais bien aller à Truffaut Ouais Mais auquel de Truffaut Bonne question J'aimerais bien regarder ce qu'ils font de beau Et j'ai moins 30% Dans tous les cas il faut que j'achète de la litière pour Prince Donc il faudra que j'y aille Peut-être un jouet pour Prince aussi pour son Noël Même s'il y a plein de jouets Qui finissent en dessous du canapé Qu'est-ce que je devais faire aujourd'hui ? Oui je devais finir la présentation un petit peu Je peux pas avancer tant que je n'ai pas les interprétations des gens Du code Je voulais avancer dans le Walking Dead J'ai essayé de regarder un petit peu des visus pour Walking Dead Si vous avez des sites Je sais pas S'il y a des gens Il y a des vidéastes Ou je sais pas Des sites où je pourrais trouver des visuels Un peu style Walking Dead etc Je connais quelques-uns de sites Mais c'est payant à chaque fois pour avoir les trucs Donc écoutez Si vous avez des petites astuces N'hésitez pas à me dire ça en commentaire Je suis un petit peu longue dans les commentaires J'ai pas encore regardé tous les commentaires Il faut que je passe une commande pour les conneries de Patrick Parce que chaque année on fait des conneries de Patrick avec mon père Mon père s'appelle Patrick Et je vous l'avais expliqué C'est des petits objets Quand tu regardes ça tu te dis Mais qu'est-ce que c'est ? Genre tu peux pas deviner Enfin c'est impossible de trouver ce que c'est Donc il faut réfléchir et deviner à quoi ça sert C'est des objets qui sont utiles en plus Par exemple le petit truc que je vous ai montré tout à l'heure Le rond là C'est une connerie de Patrick On ne sait pas ce que c'est Mais quand tu sais ce que c'est c'est super utile Donc voilà c'est ce genre de choses que j'aimerais bien commander Donc je vais regarder un petit peu sur AliExpress Ou des trucs comme ça Amazon etc Il n'y a que sur ce genre de site qu'on trouve ça C'était vraiment trop beau tout à l'heure Il y avait vraiment le soleil partout dans la pièce C'était trop 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 beau Je fasse aussi la liste de course pour Noël Déjà parce que moi je vais passer Noël toute seule J'aimerais bien me faire un petit repas tu vois sympathique T'es allé chez Picard je sais pas Pour avoir des petits trucs Et aussi c'est moi qui fais le Noël au mois de janvier Avec mes parents et ma soeur Donc il faut que j'achète au moins la bûche Parce que je sais que la bûche ça va partir très très vite Donc voilà écoutez je vais bosser C'est pas une journée très intéressante pour vous Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses en background Pour les futurs jours Demain on va faire un petit peu de shopping de Noël chez Truffaut Et aux alentours je pense qu'il y a toujours des petits trucs Jours à action etc Tout ce moment où je passe à action Vendredi on va peut-être aller voir les illuminations de Noël Après notre oral de recherche Et samedi Faut que je commence le montage et tout Faut que je commence plein de choses J'attends que mon oral se passe Je commence un petit peu à faire le montage de The Walking Dead Et après on va vite attaquer les cadeaux de Noël aussi On va faire tout ça donc j'ai trop trop hâte Pourquoi tu m'embrouilles ? Si tu veux un câlin tu me le dis mais il m'embrouille pas Il va faire un câlin Comme ça là Un vrai câlin Je sais que t'aimes pas les vrais câlins Bon le cas Tu kiffes pas hein Tu kiffes pas Attaque de bisous Ah j'ai de la place Yes Ah ouais Prince il a trouvé les ailes Vous savez Que j'avais planqué Dans le sapin Non Prince Tu ne touches pas aux boules Tiens regarde Prince Y'a des grelots là Ouais t'as vu des grelots c'est fou Viens là Ah mes boules s'il te plaît Les grelots si tu veux mais pas les boules Non 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 Qui a le même problème que moi ? J'en peux plus Alors j'ai goûté le petit chocolat creamy chaud De chez My Muesli Délicieux J'ai énormément travaillé sur mon Mac J'ai fini énormément de choses Je suis super contente J'étais très productive Donc c'est des choses que vous pouvez pas voir Pour l'instant Je vais vous montrer plus tard Y'a pas de soucis Mais là pour l'instant c'est pas possible Putain j'ai trop bien J'ai bien avancé Je suis super contente Maintenant il est 18h Prince est en train de tourner en rond Je pense que vous savez ce que ça signifie Principe Qu'est ce pâté ? Ça veut dire oui J'adore ce chat et bilingue Gueule un petit peu Parce que ce qui paraît Les abonnés ils kiffent quand tu gueules J'allais te dire aussi Tu gueules pas ? J'ai eu le drap qui sèche N'importe quoi Oui mon coeur C'est pour qu'il a pâté Mon prince il prend cette pâté là Ça vient de chez Katz Il est ambassadeur de cette marque là Et il ne mange que celle là Voilà j'ai essayé d'autres pâtés Y'a que celle là qui lui fait pas mal au ventre Il a pas de la chiasse Vraiment il la kiffe cette pâté C'est un truc de ouf Ça fait un an maintenant que je travaille avec eux Ça fait un an que Prince est ambassadeur Je suis super contente parce que cette marque là Bah je la vois un peu plus partout Genre dans le métro Dans les gros influenceurs aussi Donc vraiment c'est super bien pour eux Bon il serait temps de manger convenablement Ce midi je n'ai pas mangé J'ai mangé quoi ce midi ? Bah non je n'ai pas mangé Donc je me suis rendu comme une grosse merde Il faut qu'on se fasse un bon repas Et si on se faisait des burgers ? Ah j'ai envie d'une raclette Peut-être burger raclette Je sais pas si ça a encore besoin Parce que j'ai de la raclette Mais elle est ouverte depuis tellement longtemps Je suis même pas sûre qu'elle soit encore bonne C'est quoi la date de péremption ? Le 9 novembre Ouais non elle a une sale gueule Enfin je l'avais entamée en fait Et il est resté genre 3 tranches Alors on va se faire des petits burgers Il est que 18h mais j'ai faim Vu que je n'ai pas mangé J'ai du cheddar Bon on va faire celui-là le cheddar De la salade Alors attendez est-ce que la salade Non visiblement Elle n'est plus bonne Faudrait que j'arrive un peu mieux A gérer mon frigo En même temps je mange jamais C'est vraiment un gros problème Je mange très 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 peu Peut-être du chèvre Alors cheddar Chèvre Tomate Cornichons La base Les gens qui n'aiment pas les cornichons Je vous juge Ils sont mes cornichons Mon voisin il m'a toujours pas rendu mes cornichons Je sais pas si vous vous souvenez Oh non 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 Bon moi ça va être des burgers assez Assez vide Et la meilleure sauce du monde C'est celle-là Si vous la connaissez pas C'est totalement normal Elle est à consommer de préférence Je peux pas le dire C'est avant le 8 août Attention 2021 Bon je la mange quand même Je suis désolée Faut pas faire de gaspillage Mais cette sauce est vraiment incroyable C'est une sauce Old Wild West C'est un restaurant Ça c'est fait comme ça Je sais pas si vous verrez Voilà c'est ça Et incroyable C'est la meilleure sauce burger au monde J'ai des yaourts qui sont bons jusqu'au 5 novembre Ouais ouais je sais là c'est une catastrophe Je pense que vous voyez j'arrive plus J'arrive plus à organiser mes idées J'arrive plus Mon frigo c'est l'état de mon cerveau en fait Tout est périmé Tout est là mais on sait pas pourquoi Ça attend d'être bouffé mais c'est pas bouffé On va essayer de se faire des burgers Écoutez Déjà j'ai du pain Attendez ma date de péremption du pain J'ai pas vu Normalement le pain c'est bon 15-12 Wouah Y'a que ça qui est pas périmé Le cheddar j'ai pas vu Cheddar 13 mars 2022 Non c'est pas possible Bah ça va être un repas spécial péremption Voilà C'est périmé depuis Bah voilà je vous mens pas Je Voilà 13 mars 2022 Ça je vous mens pas non plus Voilà 2021 Y'a que le pain qui est bon Écoutez Ça devrait le faire Les steaks c'est sûr que c'est bon Parce que c'est au congèle Donc normalement Ça devrait le faire On vérifie quand même Moi je quitte ce monde Mais je comprends pas pourquoi Y'a des péremptions pour les congeler C'est pas possible C'est jusqu'au 4 octobre 2022 Vous voyez à quel point c'est n'importe quoi Le chef 12 décembre 2022 Après ça c'est ma soeur qui me l'a acheté Enfin qui me l'a filé Je vais envoyer un message à mon père pour lui dire Parce qu'en fait mon père Sur la petite anecdote Un jour en fait on avait des invités Il leur a filé un coca et tout Et moi je commençais à goûter le coca Et c'était dégueulasse Je n'ai jamais vu un coca aussi dégueulasse de toute ma vie Donc j'en reprends un autre Et les invités ils le boivent le coca Tu vois Ils boivent encore et tout Genre ils disent rien Et je reprends un coca C'était dégueulasse Je reprends Fanta C'était dégueulasse Et je commence à regarder la date de péremption Périmée depuis un an et demi C'était dégueulasse Vraiment Et les invités ils ont tout bu Et j'étais là en mode Papa c'est périmé et tout J'essayais de lui faire des signes et tout Il ne captait pas C'est qu'à la fin je lui ai dit Quand ils sont tous partis Je suis morte Et du coup depuis ce jour là Avec mon père On vérifie à chaque fois les boissons Si elles sont périmées ou pas On va vérifier bien ma date de péremption Donc là je vais lui montrer Que tout est périmé Vous voulez voir un truc incroyable Mes steaks sont périmés Mon pain n'est pas périmé Incroyable Ma sauce est périmée depuis un an Ça c'est périmé depuis mars Ça bon on n'en parle même plus Ils sont ravis je pense Donc on va faire chauffer les petits steaks Astuce de cuisinière Expérimentée comme ma personne Toujours mettre le côté comme ça Sur la casserole Comme ça la graisse elle part Je sais pas pourquoi Mais on m'a toujours dit de faire ça Donc je le fais Allez ça cuit Ce que je fais c'est que je mets au gris pain Le pain burger en fait Mais pas trop grillé non plus Et après je mets le cheddar dessus Je passe au micro-ondes C'est quand même une légère différence de couleur Donc voilà on place ça comme ça Magnifique On met au micro-ondes Je sais pas si vous m'entendez Mais voilà c'est fondu Ensuite Nous plaçons sur le bas des pains Ça là La sauce La sauce old white west Qui est périmée depuis un an Et demi Attendez je vous pose Et bien voilà Deux magnifiques burgers Chèvres cheddar On est pas trop bien Allez Bon appétit Ah et j'ai fini aussi la bougie Ma jolie candle A la fleur de cerisier Ça sentait vraiment trop bon Et là du coup j'ai mis Celle-là Pain d'épices Donc je sais pas si vous voyez Mais c'est les anciennes éditions Genre les toutes premières éditions Que j'avais J'ai même pas le bijou Pour vous dire Donc ça je vais le mettre Ici pour que ça se diffuse Un petit peu Hop Les gars je viens de tomber Attendez vous êtes pas droit Comme d'habitude Je viens de tomber Sur une pub Instagram J'ai trouvé ça génial What the fuck En fait c'est des bouchons Personnalisables Et je viens d'en commander deux Je viens de commander Le premier bouchon Je sais pas si vous allez voir Il y a marqué j'avais pas trop de thunes Cette année Trois petits points Bisous Je trouve ça trop drôle Donc je vais l'offrir à mon père C'est une bouteille Enfin c'est un bouchon pour le vin C'est quand même 12,50€ Ça l'est pas donné Mais franchement je trouve ça incroyable Et le deuxième ça va être pour mes voisins Je l'ai fait à personnaliser Donc c'est 13€ Et en gros j'ai marqué Café QG C'est notre mot à chaque fois C'est le café QG chez eux Donc je suis contente Ça m'a coûté 25,50€ Et c'est envoyé par lettres Je suis assez contente Bon c'est un peu cher je trouve Mais je trouve l'idée assez bonne Et puis c'est des choses qui peuvent se garder Et puis même si je sais qu'ils boivent pas beaucoup de vin Ils en boivent pas même Au moins ils auront ça Donc je trouve ça plutôt rigolo Donc je suis vraiment tombée sur ça Voilà sur Instagram Je suis tombée sur cette photo là Et j'ai trouvé ça trop trop drôle Donc ils en font plusieurs Ils font pour diverses occasions Mais au moins ça fera un cadeau en plus Pour mes amis Et pour mon père et ma belle-mère Je trouve les bougies qui viennent de chez Casa La celle que je vous ai montrée dernière fois Parce qu'en fait quand elles fondent Elles fondent droit À l'intérieur c'est pas brun C'est blanc Et je trouve ça vraiment trop trop joli Donc ça donne une petite ambiance assez sympathique je trouve Bon sinon il est 20h44 J'étais en train de finoler des trucs et tout sur l'ordi Je vais vous laisser là Je vais aller me laver etc Demain le programme c'est le contrôle de sport Ensuite j'ai droit Et ensuite je vais chez le psy Fait chier J'ai pas envie d'y aller Après j'aimerais bien qu'on aille à Truffaut Pour regarder un petit peu les décorations etc J'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu Je vous mettrai donc tous les liens en barre d'informations Pour Shein N'hésitez pas à aller checker S'il y a des choses qui vous intéressent J'ai passé commandes pour les conneries de Patrick Je vais vous les montrer prochainement Et puis bah voilà J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à me rejoindre sur mon compte Instagram C'est ElisaBRTOF A vous abonner à ma chaîne juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à demain Pour le prochain vlogmas Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz